Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast Tricot Sarah Blau Design. Aujourd'hui, j'ai un tout petit menu pour vous et une magnifique surprise qui vous attend si vous ne l'avez pas déjà vu ou déjà profité de. Donc, sans plus tarder, je vais commencer l'épisode avec mon projet terminé et mon chandail Petite Fleur. Voilà, cette version, je l'ai tricotée avec la laine de Florabel. Voilà, donc c'est une construction qui est drop shoulder, donc épaule tombante. Là, je suis désolée, j'ai Héloïse avec moi de regarder ma caméra dans le salon. Papa est parti faire l'épicerie. Là, elle est en train de manger une petite biscotte de riz, donc ça se peut que vous l'entendez faire des hum, hum, hum. Mais bon, donc c'est ça. Elle est là avec moi. Bref, retournons à ce petit chandail. Je vais vous insérer une vidéo, là, en côte. J'en ai pas mal parlé, là, dans le dernier épisode. On fait des augmentations pour le dos qui va venir former, là, vraiment, l'épaule derrière. Le devant va mesurer plus que le dos. C'est entièrement normal puisque pour le devant, on doit travailler... On doit travailler en jersey en droit avant de commencer à faire les augmentations pour le V. Il y a aucun shaping, aucun rang raccourci, aucune augmentation qui se passe sur le devant. Donc, c'est pour une de ces raisons, entre autres, que le devant vient un peu compenser pour ce qui n'est pas, en fait, formé pour former les épaules, en fait, vers l'avant. Donc, c'est ça pour cette version-là. J'ai fait à manches courtes. C'est ça, là, je pense que j'avais pas mal avancé le dernier épisode. Puis là, il est terminé, bloqué. Il sent bon, il sent la lavande. Donc, je vous parlais que je voulais faire une autre version. En fait, c'est une version qui va être créée spécifiquement pour le pas à pas que je vais créer, en fait, pour ce patron-là. Donc, j'ai fait mon échantillon. J'avais fait un petit sondage, là, sur Instagram pour vous demander votre avis, là, pour une version à manches longues et vous avez tous choisi ce coloris-là. Donc, c'est le coloris brouillard sur le fil Ulysse de Derrera Natura. C'est un fil qui est 100% laine, qui est considéré comme un sport déco. Encore une fois, pour ce pas à pas-là, mon échantillon ne concorde pas avec le patron. Donc, je vais vous expliquer ma démarche pour travailler, dans le fond, une taille différente que celle que j'avais visée, basée sur un échantillon différent. Ça fait un échantillon qui est un petit peu plus, on va dire, complet. Quand même spongieux, là, vous le voyez, là, je mets pas beaucoup de tension puis ça fait un beau petit rebond. Donc, c'est ça, en fait, j'attends juste de terminer le cardigan d'Éloïse qui est aussi en base Ulysse, juste pour pas avoir trop de projets sur mes aiguilles. Donc, c'est tout pour le cardigan, pas le cardigan, excuse, le chandail Petite Fleur. Donc, ma version hivernale, ça va être pareil, là, colvé, même construction au dos. La seule différence, c'est que les manches vont être sans diminution, avec un rang de diminution au poignet. Donc, je vais avoir une petite manche ballon. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je vais le tricoter probablement en même temps que le test. Pour participer au test, comme j'en ai déjà mentionné, comme je l'ai déjà mentionné, en fait, c'est vraiment, là, sur Instagram, dans le canal de diffusion, que, ah, ça m'est coupé. Dans le canal de diffusion, que je vais vraiment lancer l'appel au test. Si j'ai des difficultés à trouver les gens, je vais faire l'extension de l'appel au test sur mon groupe d'entraide et de partage sur Facebook. Donc, si vous ne m'y êtes pas, ajoutez-vous. Il faut juste que j'accepte votre demande, là, étant donné que c'est un groupe privé. Mais souvent, je vais mettre, là, je vais demander de combler, là, des places qui sont un petit peu plus difficiles à combler, dans... pour le test, en fait. Puis, je veux vraiment que le test soit complété avant le mois d'octobre, parce que c'est un patron que je veux sortir pour le festival La Petite Laine. Ensuite, dans mes projets terminés, j'avais oublié de vous montrer le petit binaire que j'ai tricoté pour Héloïse. Donc, le petit binaire, c'est une déclinaison pour enfants du chandail binaire que j'avais tricoté précédemment pour mon mari. Donc, c'est avec le même fil que j'avais utilisé la version originale, soit le fil Lézu Fingering de Julie Asselin. J'ai un petit tacro dans la laine, là, mais bon. De Julie Asselin, la couleur Avril. Donc, c'est un chandail en construction raglan, qui commence par les côtes, puis on fait quelques rangs raccourcis, même pas que les augmentations au raglan. Dans le raglan, on travaille un petit point de riz double. Puis, le reste du chandail et des manches sont en jersey en droit. Puis, ensuite de ça, là... En fait, non, c'est pas vrai. Je dis des bêtises. Tout comme la version adulte, il y a un motif de côte brisée, pas côte brisée, excuse, côte torse, sur le côté du chandail et en intérieur de la manche. Autrement, là, le restant du chandail est en jersey en droit. J'ai fait la taille, si je me souviens bien, 0,6 mois. Elle ne l'a pas porté très longtemps, parce que j'ai tardé à finir les manches avant qu'elle puisse le porter. Mais bon, c'est pas grave, là. J'ai eu le temps de faire les photos avant qu'il ne lui fasse plus. Donc, c'est ça. Ça me rappelle quand elle était toute petite et qu'il lui manquait une page de cheveux en arrière de la tête. C'est des super beaux petits souvenirs d'elle. Donc, le patron est maintenant disponible sur Ravelry. Puis, c'est ça. C'est tout sur Ravelry. Les tailles, il y a 7 tailles dans ce patron-là. Je travaille actuellement à augmenter le nombre de tailles que j'ai dans mes versions enfants pour, au minimum, offrir une à deux tailles juniors, dans le fond, qui ferait une belle transition avec les tailles adultes. Donc, c'est un travail en cours, là. Je sais pas si... J'ai essayé de travailler ça aussi pour mes autres patrons, là. Je l'ai déjà fait dans ma version du cardigan émeraude que je suis en train de travailler pour Héloïse. Mais il va falloir que je retravaille ça pour ma collection Delphinium, puis ma collection Bully Crème, puisque eux aussi, j'ai seulement 7 tailles. Puis, j'aimerais ça offrir 10 à 12 tailles, là, pour les versions enfants. Donc, c'est un travail en cours. J'ai encore beaucoup de travail à faire, là, avant de finaliser, en fait, là, tout le e-book pour le Festival La Tite Laine. Mais, mais bon, j'ai du temps en masse encore, là, sous les mains. Donc, je suis convaincue que je vais avoir le temps de tout finaliser ça. Et pour enfin faire la traduction, parce que j'ai beau avoir terminé les phases test, là, pour tous les 6 patrons de la collection Adultes et Enfants. Mais j'ai quand même la traduction vers la version anglaise à faire. Donc, c'est ce qui complète mes projets terminés. Ensuite de ça, je tombe dans mes projets en cours de création. Comme je vous le mentionnais, je suis sur le cardigan d'Éloïse. Donc, c'est le cardigan émeraude, mais pour Éloïse. Je viens tout juste de faire mon premier rang de côte de bas de corps. Voilà. Oui, j'ai dit ton nom. Donc, c'est ça, je voulais vraiment, comme, terminer le corps, là, comme ça, quand je vais continuer le pas à pas pour le modèle, en fait, là. Je vais montrer, je vais montrer comment, comment c'est la manche. Puis ensuite de ça, le pas à pas va être terminé. C'est la même construction que ma version adulte. Donc, on commence avec la bande de côte. D'un côté, on relève l'autre côté, on monte des mailles pour le dos. C'est vraiment la même construction. C'est sûr qu'il y a une particularité qui est différente. Ça va être sous les manches, puisque c'est des petites tailles, là. Souvent, il va y avoir 2-3 cm de différence, plutôt que 5 à 6, 7-8 cm de différence. Donc, c'est un peu plus difficile à faire fêter le motif. Donc, où est-ce que j'ai coupé dans le motif? C'est vraiment au niveau d'entre les bras. C'est vraiment pas catastrophique, là. Il y a des tailles que ça impacte pas du tout, fait que le point de côte brisé 3-3, il reste intact. Mais pour la taille d'Héloïse, vous voyez, j'ai 6 mailles en droit sur la manche, mais ça fait quand même très joli, là. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis de toute manière, c'est sur le côté du corps. Donc, ça paraît pas vraiment, là. Je vais avoir un total de 4 boutons qui étaient attendus pour sa taille. Puis, le test est commencé. Les gens, ça se passe super bien à date. Encore une fois, les instructions vont être très similaires, dans le fond, à la version adulte. Donc, tous les rangs raccourcis sont écrits pour chaque taille. Les augmentations pour le devant, pour former l'encolure, en fait, vont être sous forme de chartes, donc de grilles. Donc, c'est ça. Puis autrement, là, il va y avoir le point détaillé pour le devant. Vous comprendrez qu'il y a un point aussi, là, de côte brisée sous le bras. Donc, il va y avoir vraiment le devant, sous le bras, le dos, puis l'autre devant, là. Fait qu'il va y avoir quatre instructions de côte brisée, en fait, à suivre, inévitablement, là, à cause que sous les bras, oui, sous les bras, c'est différent. Donc, c'est ça. La laine, c'est la base Ulysse coloris Eucalyptus. Moi, j'ai travaillé le coloris Cèdre. Donc, je suis vraiment en train de passer mon stage de Ulysse, là. J'adore ce fil. Je trouve que c'est vraiment un fil passe-partout. Il est léger. J'ai pas eu vraiment l'opportunité de porter mon cardigan encore, on s'entend, parce qu'on a quand même des belles chaleurs actuellement au Québec. Puis, même quand il fait plus frais comme aujourd'hui, c'était quand même pas le temps de mettre une laine. J'arrive vraiment trop chaud. Bref, ensuite de ça, j'étais vraiment sur une belle lancée de terminer mon chandail café au lait. Je comptais mes rangs, puis, tu sais, j'étais comme « Wow, maman, elle avance bien! » Puis là, un moment donné, j'ai réalisé, je suis comme « Voyons donc, mes sections... Regardez! Mes sections ne sont même pas... ne sont même pas la même hauteur! » Puis là, je suis comme « Voyons, j'ai le même nombre de rangs! » « Ouais, tu trouves ça drôle? Tu trouves des bêtises à maman! » Mais horreur! J'ai pas changé l'aiguille après avoir fini les coltes de la manche 1. Donc là, je suis encore sur mes aimées 6.5. Puis, il faut que je détricote tout, tout, tout la manche que j'ai tricotée à date parce que ça ajuste pas de bon sens, là. T'es curieuse, hein? Donc, c'est ça. Je vais détricoter la manche. Puis, je vais recommencer ça, bien, en temps de gueule. Là, on dirait que ça me décourage vraiment beaucoup de devoir recommencer ça. Ah, t'es pas ici! Donc, je vais vous remontrer la manche dans un petit instant. Alors, c'est, je vous en avais parlé il y a peut-être deux épisodes de ce chandail-là. Donc, c'est un chandail raglan qui est en laine de taille à rang, au bout de pied, au total. Donc, c'est ça. C'est un chandail en color bloc avec une belle transition, là, de dur d'augmentation et de diminution, avec un changement de fil, là, en dégradé. C'est une manche sans aucune diminution. Il n'y a aucune diminution dans cette manche-là. C'est une manche droite et j'aime beaucoup le style, le fit, là, que ça donne au niveau de la manche. Encore là, je vais vous insérer une petite vidéo, là, sur le fitting. Puis là, ben, malheureusement, cette manche-là, il faut vraiment pas en tenir compte, là. Donc, c'est vraiment une manche ample. C'est un chandail qui, malgré son poids, est ultra léger, très fluide aussi. J'ai vraiment hâte de voir ce chandail-là une fois bloqué. C'est une collaboration avec Floradelle aussi. Donc, j'ai deux collaborations en cours avec Floradelle. Donc, c'est ça pour mon chandail café au lait. Ben, il avançait bien. Mais là, il faut reculer en arrière, détricoter tout ça, puis recommencer la manche. Ça devrait aller beaucoup plus vite. Je trouvais aussi que ça allait pas si rapidement que ça, comme tricoter. Mais j'ai comme jamais catché que j'avais pas la bonne taille d'aiguille. Bref, c'est des choses qui arrivent. Il y a des choses pires que ça dans la vie. C'est ce que j'arrête pas de me répéter. Finalement, j'ai continué d'avancer mon chandail glace... C'est-tu glace? Oui, glacier. Des fois, là, j'ai... Surtout quand les patrons sont pas sortis encore, je me mélange dans les noms. Et on dirait que c'est comme pas certain encore que ça va être ça, mais pour le moment, je pense que ça va être ça, glacier, là. Je trouve que ça porte bien son nom, et c'est ça. J'ai pas eu le temps encore, je suis vraiment embêtée par le type de colle. J'ai toujours pas décidé si je vais y aller vraiment comme un colle chemisier comme celui-ci, qu'il retrouve ici, ou si je vais avec un colle bien normal. Bien, pour ma version, là, parce que je pense que je vais offrir quand même deux types de colle dans le patron. Donc, je suis rendue... Je pense que j'ai avancé de moitié, là, de ce que j'avais déjà. Donc, j'ai rien d'autre à dire, là, pour le moment. Ensuite de ça, j'avais envie de vous parler de quelques petits achats que j'ai effectués cette semaine. C'est mon anniversaire le 26 juillet, puis je suis allée magasiner avec maman mardi à la boutique de Saint-Bruno d'Hélène Biscotte. C'est la première fois que je vais visiter à une de leurs boutiques. À Rimouski, il y en a pas. Je pense qu'il y en a une à Québec, mais je suis jamais allée, là. Quand j'étais à Rimouski, j'allais à la Villaine, puis la Villaine, c'était de ma dealer, puis c'était tout, là. Donc, vous devriez voir la catastrophe qu'elle a faite avec une bonne clinique. Ah, mon doux, mon doux ! C'est curieux, ces petites bêtes-là. Oui, c'est curieux ! Donc, je me suis procuré trois laines, une quantité chandail, des laines commerciales. Puis, ça fait très longtemps que je veux me procurer ces trois laines-là. J'ai choisi une quantité chandail de la laine Drops Air, qui est un mélange de bébé alpaga et de mérino. Voilà. Donc, c'est un fil, je crois pas qu'on va le voir à... C'est comme un fil chaînette, en fait. Je vais essayer de... de focus. Focus ? Non, le focus, il marche pas. Bref. En tout cas, c'est un fil chaînette. Puis, bien, j'ai pris un coloré comme grège. C'était soit grège que je prenais ou comme un gros color pop. Mais là, après ça, j'ai demandé à la fille qui travaillait. Je suis comme, t'as-tu tel fil et tout ? Puis, je savais que dans cette base-là, il pouvait avoir des couleurs, des color pop. J'ai une folle envie de me tricoter probablement comme un chandail en torsades ou en côte ou un chandail bien, bien straight normal. J'avais ri-rendu là. Ensuite de ça, j'ai plusieurs gens qui tricotent cette laine-là pour mon chandail là-dessus et ça me l'apprenait absolument. C'est la Sandness Garn Line et j'ai pris un petit jaune. J'ai une quantité camisole parce que j'ai une idée de camisole que j'aimerais me faire avec ce fil-là. C'est un fil coton viscose lin. Ça va être un modèle assez fluide et j'ai très, très hâte de tricoter ça. Et enfin, le color pop que je voulais. J'ai acheté la Double Sunday de Sandness Garn. Oui ! Donc, c'est une des couleurs qui fait partie de la collection Petite Knit. Ça sort orange mais c'est vraiment un rouge, bien c'est un rouge orangé. C'est la couleur Farge. Donc, j'ai une quantité chandail pour cette laine-là. J'aime vraiment, je pense que je commence à aimer ça là, à avoir des pièces color pop. Comme ça, je vais avoir ce modèle-là que je vais tricoter avec ça. Juste bleu magnifique là, comme bleu majorelle, littéralement. Donc, je commence graduellement à intégrer comme des couleurs un peu plus différentes dans ma garde-robe. Ce qui est quand même assez plaisant aussi à avoir et à jumeler là, avec les pièces que j'ai déjà à la maison. Donc, c'est tout pour l'aspect laine, tricot en cours et projet terminé. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Donc, ma petite annonce, c'est qu'actuellement, j'ai une vente qui se déroule pour célébrer mon anniversaire. Donc, ma fête qui est le 26 juillet. Cette vente-là vous donne un 50% de rabais sur tous mes patrons individuels sur Ravelry qui sont actuellement disponibles. Puis, cette vente-là se poursuit en fait jusqu'au 31 juillet. Donc, c'est ça. J'espère que vous allez vous trouver quelques petits morceaux à vous tricoter. La vente aussi, le 50%, il est disponible sur mon patron binaire mini. Donc, c'est ça. J'espère que l'épisode vous a plu. Puis, on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode. T'es triste que ça se termine? Donc, on se revoit pour un prochain épisode bientôt, j'espère. Bye!